Maire de la commune de Port-Boué, Dr Emu Sylvestre vient d'être nommé secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En procédant à cette nouvelle structuration de son parti, Tidiane Thiam veut donner toutes les chances au Péliciei pour la reconquête du pouvoir. Au total, 25 personnes sont nommées au secrétariat exécutif par Tidiane Thiam. 15 hauts représentants du président dans les districts contre le pays sont aussi nommés, dont un pour la diaspora. Ils ont entre autres pour mission de rapprocher la direction du parti de la base. Noël Akossi-Benjo, vice-président du PDCI RDA, a été désigné coordonnateur général. L'avantage d'être au contact du terrain, comme ces équipes la sauront, c'est d'écouter et d'être capable de faire remonter les informations et les idées et les suggestions et on sera à l'écoute. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Il vient de nous donner également espoir en appelant de nouvelles personnes à la tête de la gouvernance du PDCI RDA. Et c'est pourquoi je voulais appeler les Ivoiriens à s'unir autour de ce projet, qui est un projet d'espoir. Je pense qu'avec cette réforme, avec cette nouvelle structure, le PDCI ira loin. Et je suis très fier d'être membre du PDCI RDA. Selon Tidiane Thiam, le PDCI RDA a une forte implantation sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Avec cette nouvelle structuration, il demande à ses militants de se mettre en ordre de bataille pour l'élection présidentielle de 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada